La préoccupation environnementale est majeure pour les socialistes. Elle se traduit à travers le concept d'éco-socialisme. L'éco-socialisme allie développement économique, protection sociale et préservation de l'environnement. Les communes et provinces ont un rôle moteur dans la promotion d'un éco-socialisme local. Nous voulons un développement territorial qui favorise le bâti actuel, réhabilite les friches industrielles et rénove les quartiers dégradés. Services, commerces, écoles, entreprises et espaces verts doivent se côtoyer. Nous voulons aussi plus de logements publics, dont des logements sociaux. Pour le PS, ces logements publics doivent répondre aux plus hauts standards énergétiques et environnementaux. Les logements publics doivent être modulables et adaptables, notamment aux personnes à mobilité réduite et aux aînés. Nous pensons que les formes collectives de logements méritent d'être encouragées. Il peut par exemple s'agir de coopératives d'habitat, de logements intergénérationnels ou encore de logements destinés à la colocation. A l'instar des villes allemandes, l'EPS veut favoriser la création de coopératives d'énergie propre, accessibles à tous les citoyens. Les pouvoirs locaux ont aussi un rôle à jouer en réduisant leurs propres déchets et en incitant les citoyens à faire de même. Nous entendons également privilégier les circuits courts, et donc les commerçants et producteurs locaux. Au PS, nous souhaitons améliorer la mobilité en ville et en zone rurale, notamment par les transports en commun et la mobilité douce, à pied ou à vélo. Le PS encourage également les communes à fédérer leurs habitants autour d'actions participatives, telles que « Ma commune propre » ou encore « Ma commune fleurie ». Les jardins partagés sont un autre exemple d'initiatives positives qui favorisent la nature, l'agriculture, la cohésion sociale et l'éducation. Ce ne sont là que quelques-unes de nos propositions. Nous en avons beaucoup d'autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada –